Les amis, bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo ASMR dans laquelle on va blablater, on va parler cinéma. Et c'est une vidéo un petit peu vlog aussi parce que je vais vous présenter en même temps la journée qu'on a eu, enfin la petite après-midi. On est allé manger au restaurant japonais à volonté et après on est allé au cinéma. Donc le restaurant japonais à volonté c'est un restaurant qui est à Beauvais. C'était sympa mais je vous avoue que j'apprécie de moins en moins aller dans des restaurants à volonté en fait parce que... Je sais pas, j'ai l'impression que... En fait je préfère aller dans des restaurants japonais qui ne sont pas à volonté parce que je me gave moins et au final... Et au final je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'on a c'est plus frais que restaurant japonais à volonté, j'ai l'impression qu'il y a énormément de réchauffés. Bon après je vous dis ça, la réalité c'est que en vrai c'est un mood, quand tu vas au restaurant japonais à volonté c'est un mood, il y a énormément de choix. Bon ça fait toujours plaisir, voilà, au moins tu peux prendre un tout petit peu de chaque petite chose. Et ça, ça fait toujours plaisir, donc j'étais avec Julia. Donc là c'est ma première assiette, voilà, salé évidemment, carpaccio aussi, j'aime beaucoup le carpaccio. Et donc voilà les petites brochettes de bœuf, les petites frites de patates douces, les sushis. Oh ça me donne tellement faim pendant que je regarde la vidéo. Je me souviens que les brochettes de poulet là étaient excellentes mais vraiment c'était un pur délice. Elles venaient d'être faites les brochettes de poulet et elles étaient incroyables vraiment. Donc là je vous montre un petit peu le buffet, il était très sympa. Franchement il y avait pas mal de fruits, pas mal de desserts, pas mal de fromage, pas mal de foie gras. Alors il n'y avait pas de sashimi à volonté. Sashimi pour ceux qui ne savent pas, ce sont les tranches de saumon cru. Moi j'adore ça, vraiment j'adore ça. Mais évidemment pour un japonais à volonté, c'est pas rentable que de mettre des sashimi. Donc il n'y en avait pas. C'est rare de trouver des restaurants japonais à volonté avec des sashimi à volonté. Donc je vous ai montré un petit peu là mes assiettes sucrées. Voilà, je vous ai pas tout montré mais voilà j'adore ces petits éclairs. Les petits éclairs à la vanille là c'était trop 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 bon. Et j'ai hyper faim. Donc là je suis en train de... On est au cinéma pendant que je vous tourne ces vidéos là. Voilà, on est au cinéma. Et je vais vous donner mon avis sur le film. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous filmer l'écran. Enfin très très peu. Sans vous spoiler évidemment. Le film c'était Priscilla Presley. Donc l'histoire de la femme de Elvis Presley. Il faut savoir que moi j'étais allé voir le film avec Austin Butler. De Elvis Presley avec Tom Hanks. Et c'était un film que j'avais énormément apprécié. Voilà, c'était un film que j'avais énormément apprécié. Je ne connaissais pas trop l'histoire d'Elvis Presley en plus. Donc je l'ai découvert à travers ce film. Et franchement je n'ai pas été déçu. C'est un personnage... C'est un personnage assez fou. Qui a eu une très grosse tarification et tout. Enfin franchement, très belle histoire. Assez touchante aussi. Et puis Austin Butler l'incarnait parfaitement. Donc c'est vrai que c'était assez drôle de voir un second film sur Elvis Presley. Rapidement après. Même si c'est sur Priscilla. Et là, en réalité c'est sur la période où elle était avec Elvis. D'ailleurs, petite parenthèse. Mais l'actrice qui jouait Priscilla Presley. Je suis tombé à mon hôtel. Voilà, elle était trop mignonne. Elle était vraiment adorable. Alors ne vous inquiétez pas. Même si elle jouait une fille assez jeune. En réalité, elle a plus de 18 ans. Heureusement bien sûr. Il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Et le film, je l'ai bien apprécié. Même s'il ne vaut pas le film avec Austin Butler. Mais il est assez bien. Voilà, il est assez sympa. Voilà, si vous aimez l'histoire de Elvis Presley et tout. Franchement, ça se regarde. C'est plutôt sympa. Je vous ai laissé après pas mal de temps en voiture. Et avec le générique, juste pour vous donner mon avis sur plusieurs films que j'ai vus récemment. Je voulais vous donner mon avis également sur le film de Godzilla. Godzilla que j'ai vu récemment. Minus One. J'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai beaucoup apprécié parce que pour moi, ce n'est pas un film sur Godzilla. En fait, limite, tu remplaces dans ce film là. Tu remplaces Godzilla par n'importe quoi. Le film fonctionne tout autant. En fait, Godzilla est un petit peu un prétexte dans le film. Je l'ai même pris un petit peu comme une métaphore. Godzilla, il n'était pas personnalisé. C'était vraiment une métaphore. En fait, Godzilla, c'était la métaphore d'une menace. C'est tout. Mais le film est hyper sympa. Il est très bien construit. C'est un film qui est tourné un petit peu autour de son climax. Un peu comme Top Gun Maverick, qui était aussi un excellent film. Ce sont vraiment des films qui préparent le climax pendant tout le film, en fait. Mais le climax, du coup, il est très réussi. Donc ça en fait un très bon film. Le film est très touchant aussi. Voilà. Alors, ce n'est pas à la hauteur de Top Gun Maverick. Mais franchement, il est quand même très sympa. Voilà. Je vous conseille d'aller le voir pour ceux qui veulent aller voir Godzilla. Mais voilà. Ne soyez pas déçus parce que ce n'est pas un film réellement sur Godzilla, en fait. C'est un film sur une famille qui est très sympa. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler. Qui est très touchante, etc. Mais ce n'est pas un film sur Godzilla. Donc voilà. Je l'ai beaucoup apprécié. Et je voulais vous parler aussi d'un film que j'ai vu sur Netflix. C'était Le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Énormément même. Et c'est un film profondément non nihiliste. Donc on va parler un petit peu philosophie. Mais j'adore ce film parce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui retrace l'histoire d'une histoire vraie. Où il y a des Uruguayens. Dans laquelle des Uruguayens se sont écrasés en avion. Dans une chaîne de montagne. Et qui ont survécu, en fait. Je ne vous spoil pas. C'est un film. Ça date. L'histoire date. Il y a déjà eu plusieurs films dessus. Et en fait, ça raconte un peu l'histoire de cette survie. Et c'est assez incroyable. Déjà, l'histoire est complètement folle. Voilà. Franchement, le film est totalement immersif. Il est incroyable. Il y a carrément eu du cannibalisme. Forcément, ils ont été obligés de survivre. Et je trouve que c'est un film qui est profondément non nihiliste. Parce que, notamment une phrase qu'une des personnes va dire avant de mourir. Elle va dire, habituellement, je ne danse pas. Et là, j'ai juste envie de rire. J'ai juste envie de pleurer. J'ai envie de tout, en fait. Et ça montre bien qu'en fait, Dans la vie, la pire chose, c'est de ne pas profiter de la vie. Mais à partir du moment que vous vivez des émotions, Vous profitez de la vie. Même si ces émotions sont de la tristesse, Sont des larmes, sont du pleur. Et bien, ce n'est pas grave. Vous êtes en train de vivre. Voilà. Les émotions tristes font partie de la vie. Mieux vaut avoir une émotion triste que de l'ennui. Vivons à 100%, en fait. Vivons les choses à fond. Soyons tristes, soyons heureux. Pleurons. Enfin, voilà, tout, quoi. Rions, dansons. Bref. C'est un peu débile, ce que je dis, Mais c'est à la fois pas débile. Parce que, bon, Voilà, ça va à l'encontre de certains messages nihilistes. Moralisateurs, on va dire. Kiffez la vie, tout simplement, en fait. Peu importe la morale, Peu importe le reste, en fait. Peu importe les dogmes. Faites ce qui vous fait kiffer, quoi. Tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, je voulais vous parler aussi de Mask Girl. Alors, Mask Girl, c'est une série Netflix aussi Que j'ai vue récemment. Et que j'ai beaucoup appréciée. Surtout les premiers épisodes. La fin, j'ai un peu moins apprécié Parce que c'est très classique et manichéen. Mais j'ai beaucoup apprécié les premiers épisodes, justement, Qui ne sont pas du tout manichéens. En fait, on va nous mettre... Alors, l'histoire de Mask Girl, C'est l'histoire d'une fille Qui a une double vie, en fait. Qui est assez laide. Qui nous est présentée comme assez laide. Et qui va avoir une double vie la nuit. En étant une streameuse Twitch, en fait. Dans laquelle elle va avoir un masque. Et comme elle a un très beau corps, Et bien, en fait, elle va avoir des tons, etc. Et elle va avoir une attitude assez sexuelle. Pour avoir des tons, etc. Et ce que j'aime bien, C'est qu'il n'y a pas beaucoup de morale dans le film, justement. On ne va pas venir nous dire que c'est bien, c'est mal, etc. En fait, on nous montre juste la réalité telle qu'elle est. Sans nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus des... Des oeuvres de pop, de... Comment on appelle ça ? De pop culture américaine. Où on va à chaque fois nous mettre un héros qui est parfait. Qui est 100% pur moralement. Qui n'a aucun travers. Je n'en peux plus, en fait. Et un méchant qui est juste méchant. Je n'en peux plus, en fait, de cette morale américaine. Cette morale religieuse qu'il y a dans les films américains, en général. Ça fait plaisir de voir que les oeuvres, en général asiatiques, ne se soumettent pas à ces dogmes moraux. Ils nous présentent des oeuvres beaucoup plus originales, beaucoup moins manichéennes et beaucoup plus intelligentes. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Mask Girl. Dans cette première partie, justement. Parce que ça, voilà. On voyait vraiment l'envers du décor. Les personnages, leurs travers. En fait, il n'y a aucune personne qui est parfaite. Chaque personne a des travers, a des frustrations, etc. Et elle essaye de composer avec, finalement. Ce qui reflète beaucoup plus la réalité qu'une personne parfaite. Voilà. Et du coup, c'était très sympa. Par contre, la deuxième partie de la série, j'ai un peu moins apprécié. Parce que, justement, je trouvais que c'était un peu classique, en fait. Dans la deuxième partie de la série. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. En vrai, elle mérite d'être vue quand même. C'est une belle série et ça mérite d'être vue. Voilà. Sur ce, je ne vais pas tarder à couper la vidéo. Je vous ai filmé. Là, c'était le retour. Donc voilà, je vous filme le retour. Alors, je ne vous ai pas filmé trop proche de ma maison. Bon, ben voilà. Pour des raisons de sécurité et tout ça. Je vous ai filmé quand on rentrait de Beauvais. Bon, c'était un petit peu... On était encore loin, donc il n'y a pas de soucis. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous sur vos petites fesses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, ciao. Merci, merci. Faites de beaux rêves. Ciao.